Alhamdoulilah, Alhamdoulilahi Rabbil Alami, l'alouange est à Dieu Seigneur des univers, adada khalqih, proportionnellement à sa création, warida nafsih, et jusqu'à la satisfaction de son âme, warida nafsih, et proportionnellement du poids de son trône, warida nafsih, et proportionnellement à l'encre nécessaire pour écrire ces mots. Wa ashadu an la ilaha illallahou waliu salihi, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Le prophète prière et salue sur lui dit Il n'y a pas quelque chose de plus aimé à Dieu que deux gouttes ou bien deux traces. Une goutte de larmes qui coule par crainte de Dieu Et une goutte de sang qui coule sur le sentier de Dieu ou pour satisfaire Dieu Mais en ce qui concerne les deux traces, la première est une trace sur le chemin ou le sentier de Dieu Et une trace causée par la pratique d'une obligation, ça veut dire dans le domaine de l'adoration Pour Dieu subhanahu wa ta'ala, rawahu al-tirmidhi wa qala hadith un hassan rapporté par l'imam al-tirmidhi qu'il a authentifié Wa ashadu anna seyyidana wa habibana muhammadan rasoulullahi sadiqul ami Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohamed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique Yaquulu sallallahu alayhi wa sallam Il dit prière et salue sur lui Quiconque parmi vous, son seigneur va lui parler sans l'intermédiaire d'un traducteur Et le serviteur regardera à sa droite et il ne verra que ce qu'il a avancé, que ce qu'il a fait Et il regardera à sa gauche Et il ne verra que ce qu'il a avancé, que ce qu'il a fait Et par la suite il regardera devant lui, entre ses mains Et il ne verra que l'enfer, que le feu de l'enfer Face à son visage Donc protégez-vous, le prophète dit à la fin Protégez-vous de l'enfer Même par la moitié d'une date C'est-à-dire que vous donnerez en aumône Unanimement authentique, Bukhari ou Mousseline Que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel Et au nombre des sables du désert Et au nombre de la descendance d'Adam et Ève Mais après, mes frères et mes sœurs en islam Très cher et bien aimé Mouhammed al-Moustapha Pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations Le monde entier va célébrer juste après demain C'est-à-dire ce dimanche Fatiha Mai, le 1er du mois de mai Il va célébrer la fête du travail Et des manifestations des travailleurs ou des employés Va sortir pour remplir les boulevards du monde Raison pour laquelle aujourd'hui je vais aborder le travail A partir d'un regard ou d'un angle islamique ou musulman Je commence ma parole à partir de ce verset noble dans lequel Dieu dit Bénie soit par lui-même celui qui tient le royaume ou bien la royauté dans sa main Il est infiniment capable de toutes choses Le 1er du mois de mai Celui qui crée la mort et la vie afin de vous éprouver Afin de vous tester pour savoir qui de vous aura accompli la meilleure œuvre Le meilleur travail Et c'est lui le puissant et le pardonneur Gloire et pureté à Dieu Il a créé la mort et la vie Afin de nous tester Qui parmi nous grâce à cette vie qui sera suivie par une mort Aura accompli la meilleure œuvre Aura fourni le meilleur travail Donc le but de la création de la vie Selon ce verset coranique Le but de la création de la bonne œuvre Le but de la création de la vie L'œuvre vertueuse Et comme si Dieu nous disait Comme si je vous ai créé pour l'œuvre Pour le travail Et la vie Et la vie Et le lieu du travail Et la mort Ou ce qui suit la mort Est l'endroit De la récompense Pour l'œuvre Ou pour le travail Accompli pendant la vie Donc l'islam A donné une grande place Une grande importance Au travail A l'œuvre Jusqu'au point qu'il a fait du travail Une adoration Une adoration globale Mais les obéissances Les adorations connues Et célèbres Comme la prière Le jeûne Etc Ces adorations Ne font qu'une partie De l'œuvre globale Ou du travail Global L'individu Toute sa vie Est un ensemble D'œuvres L'individu L'individu